En préparant cette émission, on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui vous connaît bien tous les deux et qui a accepté de venir vous faire une petite surprise. Mais c'est la coach d'Armande Altaï. Armande Altaï. Armande! Bonsoir mes petits chats, je ne suis pas Armande, je suis la grande Anne Anorak. Chanteuse, ventriloque à mes heures ballonnées et meilleure professeure de chant de l'univers en toute humilité. Dieu lui-même vient régulièrement me rendre visite pour me remercier de caresser le monde avec ma voix. Poser des pieds en canard, pour pas que la chenille démarre. En voiture, les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Bravo, pardon, excusez-nous, pardon, excellent. J'étais totalement absorbée. Ne me remerciez pas, c'est un cadeau, je suis très généreuse. On dit de moi que je suis une sorte de pédicure de l'âme, tant j'aime m'occuper des oignons des autres. C'est pourquoi je me permets d'intervenir dans votre émission, monsieur Drucker. Le canapé n'est pas de la même couleur. Car je ressens sur ce plateau des grandes vibrations artistiques. Au contact de ce talent, je vibre. Je vibre. Excusez-moi, c'est mon téléphone portatif. Allô ? Oui, maman, non, je travaille, là, je suis à la télévision. Oui, j'embrasse monsieur Laurent Ruquier de ta part, oui, bien sûr. Ma mère vous embrasse. Merci. Avec la langue. Oh, le français, vous voulez dire ? Avec la langue, disais-je, ainsi qu'avec les cordes vocales. Allons donc de leçons et vous n'êtes pas sans ignorer monsieur Guilux. Qu'aucune discipline ne peut s'acquérir sans un bon pédagogue, une bonne maîtresse. Tu passeras au donjon récupérer tes affaires, coquin. Pratiquer un art sans pédagogue peut être très dangereux. C'est le drame qui est arrivé au petit Franck Ribéry alors qu'il a essayé de lire un oui-oui trop tôt. Fracture du cerveau. Il n'est pas le seul, hein ? Marianne James, quel bonheur de te retrouver mon petit Rossignol des bois. Marianne fut ma meilleure élève. Je l'ai toujours trouvé unique. Danny Briand, quel bonheur de te retrouver mon petit verbe et de l'amour. Danny fut mon meilleur élève. Je l'ai toujours trouvé brillant. Danny, permets-moi de te baiser. Danny, tu es un poney fougueux. Tu es toujours beau, toujours bien coiffé. Tu sens incroyablement bon. Mon Dieu, cette petite gueule d'amour des années 50 me rend complètement cinglée. Tu sais, j'ai deux rêves dans la vie d'Annie. Le premier, ce serait que tu me fasses sauter sur tes genoux comme une petite crêpe Suzette. Le deuxième, ce serait de réussir à lécher mon coude. Mais je n'y arrive pas. Oh mon Dieu, c'est impossible. Marianne, tu es un soleil. Ton énergie me brûle tant elle est forte. Tu es toutes les femmes. Tu es la pin-up voliptueuse pour Galat. Tu es la bienveillance pour tes petits prodiges. Tu es la mariaquelas du paf. Oh mon Dieu. Tu sais, quand tu es là, tout ton cosmos hurle. Liberté, joie de vivre. Ne touchez pas ma trottinette, enfin. Oh mon Dieu, je me suis cassée la voie. Casse la voie. Oui, monsieur Hanouna, c'est la chute de mon sketch. Merci, Constance. Danny, je t'aime. Je t'aime.